Ok salut YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on est sur IdleHero les gars, on est vendredi, donc nouvel événement, nouvelle, mise à jour, et il y a des petits trucs à voir, donc on verra tout ça. T'as dû voir déjà l'écran d'accueil, l'écran de chargement, on se le met pour le kiff, clairement il est plutôt pas mal, j'aime beaucoup, ça annonce les beaux jours à venir, ça fait plaisir, donc on retourne dans le jeu, et on va un petit peu voir tout ça, donc ça... Oh bah écoute, parfait, on a gagné pas mal de trucs, on va pouvoir augmenter tout ça, ça fait plaisir, je m'attendais pas à ça, je sais pas lequel augmenter, peut-être... Bon allez lui, on va essayer, des dégâts sacrés, ça fait toujours le taf, hop, ça c'est bon. Pas du tout ça que je voulais voir, je voulais voir moi le code. Donc, le voici, hop, Marzo IH2022, code déjà utilisé, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Mais non, je l'ai déjà mis ? Hop voilà, Marzo IH2022, clac, j'espère que je l'ai bien écrit, oui. Il savait pas que j'avais déjà mis, mais peut-être du coup. Et bref, c'est pas grave, donc allez, premier truc de la mise à jour, et pas des moindres, on va directement parler d'artefacts, puisqu'on a des nouveaux artefacts, et pas mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 artefacts nouveaux. Donc ça fait beaucoup, et voilà, tu peux voir qu'ils augmentent. Alors, bon, ils sont très spécifiques et très late game, parce que tu peux voir que chacun est pour une faction différente. Ça pour les ombres, pour les fortresses, tout jusqu'à transcendé bien sûr. C'est les mêmes stats, donc 24-30. Voilà, tu peux regarder partout, t'en as 24-30 normalement, j'ai pas fait tout un par un, mais il me semble, voilà. Et après, si tu le mets sur le héros de la bonne faction, ce qui est un peu le but, tu vas avoir 24-24, donc c'est quand même assez énorme. Mais, 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 ce qu'il faut regarder, évidemment, c'est la fin. Ça te dit que ça réduit l'attaque du porteur de 40% et ses PV max de 40% durant la bataille. Donc ça, en fait, c'est horrible. Parce qu'en vrai, ça, par exemple, si on le met sur le 300D, ça va lui faire 24-24, 48 d'attaque et 54 de PV. Mais comme en bataille, ça te lève 40%, donc ça veut dire que les PV, au lieu d'avoir, par exemple, 54, tu aurais que 14. Et l'attaque, au lieu d'avoir 48, tu aurais que 8. Donc du coup, ce qui en fait un artefact pas ouf pour la bataille, même nul. Mais le principe, c'est pas de les mettre pour la bataille. Le principe, c'est juste de les mettre, les gars, et je pense que tu l'auras compris, dans les maisons. Parce que dans les maisons, là, tu peux voir que quand tu mets l'héros en question, le fait de lui mettre un artefact va changer les PV que tu vas faire gagner aux héros du manoir, quoi. Et donc, ça va faire gagner énormément d'attaques, énormément de PV. C'est des artefacts qui sont juste ouf. Parce qu'il n'y a aucun artefact qui monte autant l'attaque et le PV que celui-là. Et lui, il monte les deux à la fois, donc c'est vraiment très fort. Donc c'est vraiment pour le let gain et vraiment pour les gens qui peuvent se permettre d'avoir autant d'artefacts. Parce que là, ça sera vraiment l'optimisation pure et simple pour avoir le meilleur perso du jeu, quoi. Mais bon, j'imagine bien que pour monter à ce niveau-là, ça demande beaucoup d'artefacts. Si tu veux le faire sur toutes les personnes qui sont dans ton manoir, quoi. Donc c'est juste énorme. Donc clairement, c'est un peu... Alors, ce n'est pas un truc pay-to-win parce qu'on va y venir petit à petit. On va réussir à les avoir. Mais clairement, oui, c'est vrai. Nous, pour avoir ça, il va falloir attendre un petit peu de temps, je pense. Mais c'est un énorme hub pour le manoir, quoi. Donc après, il y a d'autres petits trucs qui ont été ajoutés. Je ne vais pas tout lire parce que c'est des trucs un peu futiles. Tu vois, tu peux désormais copier l'ID des autres joueurs dans certains écrans. Donc c'est juste pratique, en fait. C'est bien, mais clairement, ce n'est pas ce qui nous sert vraiment tous les jours. Ça ajoute après d'autres confirmations pour des matériaux consommés. Mais bref, voilà. Le plus important, je pense qu'on l'a dit. Donc, on est sur un event. On n'a pas fini serré l'event d'avant parce qu'il nous reste 6 heures. Donc, écoute, comme je t'avais dit, je suis allé là-dedans. On a pris le deuxième, voilà. On est arrivé un petit peu avec des gemmes à avoir ça. Donc là, en vrai, il me reste juste 300 points à faire que je ne pourrais pas faire. Mais on a des petites loupiottes. Donc, je me dis, pourquoi pas ? Si on a un petit peu de chance, on peut avoir quelque chose. Donc, c'est vrai, pardon. Non, là, elle n'a pas eu de bonus. C'est dommage. J'espère qu'on l'aura au moins celui-là d'après. Bon, après, ce n'est pas très, très grave. Pourquoi je prends toujours celui-là du milieu ? Je ne sais pas pourquoi je fais ça. Et je n'ai pas de bonus. Donc, c'est triste. Et qui c'est qui ? Pardon, c'est vrai que je n'ai pas dit. Je choisis en fait ce que je prends. Mais tu peux voir que même si on prend les 10K, je vais quand même avoir les trois autres. C'est juste que ça, c'est la sélection pour l'avoir une fois de plus. Tu peux voir que là, tu vas avoir du bois, des orbes et une boîte d'outils. Donc, exemple là. Là, j'aurai par exemple... Ouais, voilà, c'est bon. Pardon, oui, voilà. Excuse-moi, tu vois, même en essayant d'expliquer, je me trompe toujours. Mais je savais qu'il y a une subtilité comme ça. Bref, on s'en fout. Voilà. Ah, j'ai réussi enfin à avoir un truc, c'est cool. Mais on en est très, très loin. Donc, on se retrouve évidemment avec 6. Il m'en faut 15, donc c'est compliqué. Après, tu me diras... Ça coûte 1000. Ça voudrait dire qu'il m'en manquerait 9. Minimum, ça me ferait 9000. Mais 9000, c'est ça, c'est si... C'est vraiment dans le meilleur des cas où j'en ai un à chaque fois, quoi. Exemple là, tu vois, j'ai fait ça. Mais je ne vais pas l'avoir. Enfin, ça m'attendait que j'ai le bonus. Depuis tout à l'heure, je ne vais que les louper. Tu vois, je n'ai pas le bonus. C'est triste, mais c'est comme ça. Donc, ouais, non, ça paraît compliqué. Je vais me ruiner pour au final ne pas avancer, quoi. Mais c'est dommage parce que là, tu peux voir que... Si on aurait eu direct plein de mandats, j'aurais pu faire quelque chose. Mais là, je suis beaucoup trop loin et je vais vraiment me ruiner, quoi. Même en utilisant mes 15 000, là, je ne suis pas sûr de finir. Et ça me ruinerait totalement. Donc, on ne va pas y aller. C'est dommage parce que j'aurais bien aimé l'avoir. Mais bon, la chance, on l'a décidé autrement. Donc, voyons l'événement qui est en cours. Ah oui, alors ça, depuis qu'ils ont fait la mise à jour, qui est énorme, que maintenant dans la campagne, ça se réinitialise toutes les 24 heures. Ça, avant, c'était toutes les 12 heures. Ça, ça me change ma vie. Vu que moi, je me collecte une fois par jour. Du coup, j'avais que la moitié de mon XP et de tout, en fait. Sauf que là, maintenant, j'ai tout, comme tout le monde. Et du coup, on est monté à... Alors, du coup, j'ai dépensé. Mais on est monté à 2300. Parce qu'on pouvait s'acheter le Délation. Donc là, du coup, on serait un peu plus que 2300. Après, j'ai pris dans autre chose. Donc, en vrai, plutôt sympa. Ça fait très plaisir cette mise à jour-là. Donc, voilà. Je te le dis parce que d'habitude, je te le dis qu'on est toujours à 1700, 1800. Alors que là, non. 2300, sans rien faire. Donc, ça fait plaisir. Ensuite, là, on est sur les trucs qu'on s'en fout. Un labyrinthe, j'aime pas du tout, du tout cet event. Mais c'est comme ça. On le fait vite fait, nos 15. Hop. Peut-être qu'on aura un petit peu de chance dans celui-là. Mais je kiffe vraiment pas ce mode. C'est un truc de ouf. Allez, un petit fois deux. Ça serait sympa, s'il te plaît. Non. Ben écoute, déjà, on n'a rien eu. C'est pas grave. Peut-être là. Non. Donc, bref. Ça, on s'en fout. Là, on arrive là-dedans. OK. Donc, ça dit que pendant l'événement, t'as un certain nombre de coffres à ouvrir. Et que ça va permettre d'obtenir des coffres d'artefacts au choix. Donc là, tu peux voir que, par exemple, voilà. Et à chaque fois, on a ça. Donc, évidemment, c'est les gros coffres pay to win, quoi. Donc, pour avoir ces coffres, malheureusement, il me semble que tu ne peux pas les avoir gratuitement. C'est qu'en payant. Après, c'est normal. Enfin, je veux dire, c'est des artefacts vraiment pay to win. C'est des trucs assez rares. Donc, ça ne m'étonne pas. Ils n'allaient pas nous les donner comme ça. Donc, event boutique céleste, event cadeau au clair de lune. Après, c'est des packs, voilà. Et si on regarde la boutique céleste, on avait déjà eu la dernière fois ça. Avec de l'or, tu peux... Alors, nous, on en galère avec l'or. Donc, c'est un peu compliqué. Tu vas pouvoir t'acheter des trucs dans la boutique. Exemple, bim, voilà. Bon, après, c'est super rentable. On a des problèmes avec l'or, mais voilà. Il faut dépenser. Ce n'est pas trop cher non plus. Hop, et ça fait pas mal de ressources. Donc, c'est cool. Je prends tout directement. Comme ça, je n'oublie pas et je n'ai pas besoin d'y revenir. Ça va qu'au niveau de l'or, on n'était quand même pas trop mal. Même si je crois que c'est la semaine dernière ou celle d'avant, on est arrivé limite à zéro, quoi. Mais là, ça va. Donc, c'est dans la boutique de gemme qu'on va pouvoir avoir, voilà, ces petits coffres-là. Alors, c'est assez traître parce que déjà, bon, ça coûte 2000, ça à la limite, OK. Enfin, OK. Je rappelle qu'il faut quand même aller à 25. Et que là, ça en donne 1. Donc, voilà. Donc, ça limite à 3. Mais en fait, ce qu'il faut, c'est avoir le coffre de droite. Pour avoir le coffre de droite, évidemment, c'est une carte payante qui coûte 100 euros. Rien que ça. Donc, super cher, évidemment. Donc là, ça t'en ferait 3. Tu peux en acheter 3 comme ça. Donc, 3 fois 3, ça fait 9. Donc, pour l'instant, tu n'as toujours rien. Vu que tu achètes le pack de la carte, ça fait 19. Et jusqu'à là, 19, si je ne dis pas de bêtises, tu n'as toujours rien. Parce qu'il faut 25. Donc, là, on ne sait pas comment c'est calculé. J'imagine qu'il faut l'avoir par là. Donc, pour ça, là, du coup, il faut être VIP. Mais, voilà. Pas grand intérêt. Ça coûte très, 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 très cher. Donc, on voit directement que c'est vraiment pour les joueurs qui payent. Dans un premier temps. Parce qu'après, on va les gagner en passif, nous. Mais on mettra plus de temps à l'avoir, quoi. Mais bref, c'est pas grave. Là, on est sur le coffre mystérieux. Comme d'hab, hop, ça, c'est obligatoire. Ça, c'est obligatoire. Tout est rentable, évidemment. Mais nous, on va rester là-dessus. Je ne vais pas aller plus loin. On va économiser nos 13 000. Et enfin, on finit sur la super source de l'espoir. Voilà, qui donne Earth Watcher. Donc, évidemment, on va le faire vite fait pour avoir tout simplement des petites claques. Des petites orbes. Voilà, pour un prochain événement. On monstera plutôt bien la prochaine fois qu'on aura des orbes à faire. Parce que là, on n'était pas limite. Parce qu'on pouvait acheter des orbes dans le marché des arènes, là. Mais ce n'est pas le but de taper là-dedans. C'est un peu le dernier recours, quoi. Est-ce qu'on n'a plus jamais le 5 étoiles, par contre ? C'est ouf, ça. Ça fait vraiment un moment que je n'ai plus rien eu, quoi. Est-ce que là, il y a quelque chose de sympa ? On va actualiser. Non. Malheureusement, non. Parce que là, tu vois, 728. Mais qu'est-ce que je te dise ? Il n'y a aucun perso que je veux. Donc, on va attendre un petit peu. Donc ça, on prend normalement l'événement. Il est terminé, les gars. Voilà, je l'ai fait une fois. On fait 8 petites orbes, tranquille. Avec ça, voilà, ça fait 12 orbes. Donc, c'est déjà ça. Et écoute, je pense que... Je ne sais pas si on prend là-dedans. Ça va montrer que ça... Ouais, c'est cher quand même. En fait, ça, c'est intéressant si tu as la carte à côté. Parce que juste 40 ou 20 ou 10, ce n'est pas non plus si ouf que ça, quoi. Tu vois, là, il nous en manquerait 30 de violets. Et tu vois, on n'en aurait que 20. Alors après, oui, je suis d'accord, c'est toujours 20. Mais... Bon, allez. Bon, allez. Soyons fous. Mais OK, ça, c'est fait. Voilà. OK. Donc, est-ce que ça a changé quelque chose ? Dans mon Nil... Non, dans le Nil, le problème, c'est que je n'ai plus de ça, quoi. Enfin, je ne peux plus augmenter mes persos, là. Là, dans mon Nil, j'aimerais bien... En vrai, de vrai, j'aimerais bien lever elle et mettre lui à la place. Mais les stats, c'est trop important, là. J'ai deux fois plus de stats sur l'arène, donc c'est compliqué. Parce que là, c'est dommage d'avoir une deuxième Nil et qu'elle ne me sert absolument à rien. Mais j'espère que ça change un petit peu. Ce que j'ai fait pendant que tu n'étais pas là, elle, on a... Alors, on galère à augmenter un petit peu, mais on l'a monté 27. C'est déjà ça. Ça lui ferait un peu plus de PV. Maintenant, je n'ai rien pu faire de plus. Donc, ça va être compliqué de sortir quelque chose. On va faire le tour du nez en tranquille. On va faire la 2. Ouais, je vais faire la 2. On s'en était bien sorti la dernière fois. Donc, on va voir... Alors, le problème, par contre, niveau bonus, je vais peut-être galérer un petit peu puisque là, le niveau est plus haut, quoi. Donc, j'ai peut-être moins le droit à l'erreur. On va essayer de faire ça, voir si ça... OK, dès le début, ça passe. C'est très bien. Mais je sais très bien que ça ne va pas passer. Au bout d'un moment, je vais devoir changer un petit peu de perso. Ce que je n'ai pas à faire pour le premier niveau. Mais pour le niveau 2, je sais que c'est compliqué. Bien que là, on n'en est pas encore à la moitié. Mais bientôt. Le sixième, il est passé. Nickel. Là, le septième, il est à la moitié. Clairement, si ça passe, on est bien. OK. On a passé la moitié tranquille. On a les bonus. Ça fait plaisir. On arrive au 10. Ouais. Le 10, compliqué. Mais si on retente plusieurs fois, je pense que ça pourrait peut-être le faire. Allez. Sinon, j'enlève juste un perso. Ouais, tant pis. Clac. On enlève L. On met lui. Pourquoi pas ? On va essayer comme ça. Voilà. C'est bon. Pour l'instant, tant qu'on peut le passer comme ça, il y aura essayé par contre. Voilà. Nickel. Pour avoir le bonus à chaque fois. Aïe, aïe, aïe. Bon, non. Allez, on va le laisser maintenant. Ce n'est pas grave. Hop. Oula. Nickel. Je pensais que ça n'allait pas passer avec les carries, mais ça passe. Et le 15e, les gars. Eh ben, nickel. Donc, c'est là où ça se corse. Normalement, lui, j'arrive à le passer. Donc là, maintenant, on s'en fout du bonus. Enfin, on n'a pas les moyens de faire avec le bonus. Allez. Non. C'est compliqué, là. Là, je n'en ai aucun qui passe, malheureusement. Donc, c'est vrai que ça me fait des ressources en moins, clairement. Putain, c'est ouf que je n'arrive pas à en passer un seul, quoi. Rien ne passe. Bon. Du coup, je ne sais pas si c'est le plus rentable, le chemin 2, vu que je n'arrive pas à faire ceux d'en haut. Ça, je ne sais pas trop. Je sais qu'on gagne beaucoup plus de ressources, mais malheureusement, je n'arrive pas à avoir. Bon, après, les trois premiers, je m'en fous. Ça, vrai, je m'en fous un petit peu. Il n'y a que ça qui peut être pas mal. Voilà. Les rochers solides, ça m'embête un peu de ne pas en gagner. Après, 159, ils m'en font un peu plus de 600, 700 que je perds, là. Et ces rochers, on ne les utilise même pas là-dedans. Donc, c'est vrai que je pourrais essayer de les utiliser un petit peu. Vu que maintenant, je vais être bloqué de ouf, sans trop me ruiner. Bon, après, ça coûte un peu cher. Je ne vais peut-être pas, quoique, on peut aller jusqu'au bout. Ouais, tu vois, j'en loupe 600 et 700. Et là, il m'en faut 2002 pour passer. Ouais, c'est dommage, mais ce n'est pas non plus la mort, quoi. Ça, écoute, on va essayer d'augmenter aussi. Au pire, je ferai une réinitialisation si je monte un deuxième manoir. Ok, je suis à 30 là, parce que du coup, j'ai perdu pas mal de ressources. Mais comme je ne suis pas prêt de le monter, à mon avis, ce n'est pas trop grave. Donc, pour le stuff, on était là-dessus. Il faudrait passer un petit stuff résonant. C'est vrai que ce serait pas mal. Ça ferait quoi, ça ? Pour avoir ça, ça coûte 4000 quand même. C'est ouf, hein. Aïe, 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 aïe. 100 millions. Oh là là, c'est cher. Tellement cher. Et là, 5000. Oh là là. Ruinade, hein ? Ruinade. On est ruiné, les gars. Ça y est. J'ai plus d'or, j'ai plus de gemmes. Magnifique. Je comptais vraiment pas faire ça aujourd'hui, mais, bah écoute, je sais pas. J'ai eu envie d'un coup. Donc, on se retrouve avec ça. Ce qui est pas mal. Maintenant, il faut choper avec le bon héros. Et bah là, écoute, on n'a pas de chance, hein. Donc, on va déséquiper tout ça. On va aller dans la forge. Et on va essayer de faire un truc, mais, 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 ça va être compliqué, hein. Oh, j'avais même sur Holmest, quoi. Ça aurait pu être cool. Donc, allez, s'il te plaît. J'aimerais bien avoir un truc pour pas trop, trop, trop cher. Je vais le faire à mon côté parce que ça va être, du coup, assez long. J'imagine, avant d'avoir le Sherlock en question. J'espère que ça va pas être trop long non plus. Et que je vais pas le faire, bah, 50 fois, quoi. Ouh là là, j'ai failli louper le truc. Ok, c'est bon. Et de 1. Ok, on a fini par tout avoir. J'ai mis un peu de temps, mais, bah, écoute, ça l'a fait. Donc, c'est parfait. On va pouvoir bien équiper notre petit Sherlock. Là, il devrait avoir gagné en stat, même si la couronne est pas finie. Vitesse soin, c'est vrai qu'on était en vitesse soin. Alors qu'il fallait, euh... Bah, il fallait HP, non ? Oh, en plus, j'ai plus d'or, c'est vrai, mais non. Oh, je suis deg. Je suis deg, je suis deg, je suis deg. Il faut du PV, absolument. Vitesse PV, s'il te plaît. Allez, un petit truc, s'il te plaît, sympa, là. Que je galère un petit peu. Allez. Non. Allez, s'il te plaît. Aïe, 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 je vais jamais y arriver, hein. J'y arriverai jamais, hein. Bon, hop, on va s'arrêter là. On va garder un peu d'or, c'est pas grave. Donc, voilà où il en est. Pour ma Fiona, hop, on lui mettait Demon Bell. Alors, au niveau de la pierre, c'est vrai que, euh... Là, j'ai attaque PV, mais j'ai... C'est peut-être bien de mettre du speed, en fait. Bon, là, j'ai plus d'or, donc tant pis. Là, elle est comme ça. J'aurai mes 3 Blickeurs, et on va finir par elle, voilà. Euh, dégâts critiques, euh... Ou dégâts sacrés, je sais pas. Là non plus, j'ai pas de moyen d'aller sur du speed attack. Donc, on va rester là-dessus. À l'optimisation, on est là. Et là, on s'égare pas, on reste en réduction de dégâts, blocage et crit. Voilà. Donc, écoute, est-ce que je vais pouvoir passer ? Je n'en sais rien. On était début 24, mais on galérait un petit peu. J'ai augmenté, euh... Ben, mon Sherlock, donc je me dis que pourquoi pas. Et même Mafionna, elle a augmenté. Donc, en gros, ouais, il y a deux persos qui ont été peut-être un peu augmentés. Maintenant, je me faisais vraiment exploser. J'ai pas les bonnes pierres, donc ça va peut-être être difficile là. Après, on est au 24, hein. On est pas au 25, donc, euh... Il y a peut-être un peu d'espoir. Là, le fait que je meurs pas, déjà, je suis content. Parce que, euh... Je pensais que je me faisais exploser direct. Bon, là, je me prends beaucoup de contrôle, du coup. Les rounds tournent et, euh... Et malheureusement, je vais pas arriver à faire de dégâts, en fait. C'est ça le problème. Je vais tuer une personne sur quatre, quoi. Donc, c'est compliqué, mais, euh... Ok. Ouh. Écoute, on en aura tué deux. Ouais, il manque pas beaucoup, là. Ça va vraiment jouer sur les contrôles, hein. Parce que je me serais pas pris autant de contrôle dès le début. Je pense que j'aurais pu leur mettre la misère, là. On va essayer de refaire, en espérant qu'il fasse un peu des pigeons de Sherlock sur les deux de derrière, là. Et pas sur celui-là de devant, que, malheureusement, je tape, hein. Donc, ça sert pas à grand-chose. Allez, s'il te plaît. Non. Je me fais un peu exploser, là. On recommence immédiatement. Donc, je vais passer le combat, parce que, clairement, j'ai rien à regarder. Là, ça va plus être, est-ce que je vais bien mettre mes contrôles au début ? Et, euh... Est-ce que je vais avoir, ouais, juste de la chance, en fait. Même dans l'écrit, après, hein. Donc, là, tu peux voir que c'est compliqué. Pourquoi c'est si compliqué ? J'étais pas loin, pourtant, dans le premier combat, là. Enfin, pas loin. Il m'aurait marquant un roue, non plus, voire deux. C'était bon, hein. Ok. J'ai pas de chance, là. Euh... Ah, oula, c'est vrai que j'ai plus de... On a combien ? On a deux milles, là, ouais. On va se calmer, hein. Je veux bien en faire, euh... Cinq pour le kiff, mais, euh... Ah, non, je voulais voir un petit peu le combat. Quoique, attends, on va revenir à la dernière. Je suis deck, parce que j'ai l'impression de ne pas être loin. Mais, apparemment, je le suis, hein, si, euh... Yes, les gars ! Voilà, on était pas loin, on le savait. Ah, merci, quoi. Donc, là, du coup... Attends, on va regarder le combat pour le prochain. Logiquement, lui, il est toujours plus facile que celui-là d'avant. Donc, déjà, on va avancer. Déjà, on est pas mal, là. Ah, si on arriverait... Au boss du 24, on aurait fait une belle avancée. Et on serait, euh... Proche du 25. Mais, bon, j'en suis encore loin, donc on va pas aller là-dessus. Mais, normalement, là... Regarde les dégâts qu'on va coller. On a déjà tué quelqu'un, on est tour 5. Non, mais là, j'ai gagné. Là, j'ai gagné. Quoi ? J'ai pas gagné, sérieux ? Attends, je refais 5. Faut pas que je me ruine, hein. Là, clairement, c'est compliqué, hein. Allez... Ah, voilà. Mais j'ai pas eu de chance, quoi. Sérieux. Ok. Lui. Je regarde même pas. C'est pareil. Donc, c'est bon. On est au boss. Là, par contre, je vais me faire éclater. Mais, c'est pas grave. La semaine prochaine, on aura plus... Ah, c'est ouf, hein. Je me fais... Oh ! Ah ouais, d'accord. On s'est fait, mais ruiné, quoi. La semaine prochaine, on aura un peu plus de stats, j'espère. Parce que... Parce que là, c'est compliqué, hein. Non, mais attends, j'ai même pas le temps. Je peux même pas taper. On est d'accord. Je peux même pas mettre une auto-attaque. Une auto-attaque. Là, j'ai plus tapé comparé à tout à l'heure, mais ok. Ok, donc là, il faut vraiment de la vitesse. Donc là, ce que je vais faire, parce que là, je passerai jamais. Il faut absolument que j'ai plus de vitesse qu'eux. Donc, c'est obligé que je mette de la vitesse sur ma XIA. Voilà, la pierre, elle va changer. Je mettrai vitesse. J'ai plus assez d'or pour le faire, là. Mais là, XIA, on va mettre de la vitesse. Le Sherlock, on va mettre de la vitesse. Et... Enfin, vitesse, là, lui, il a. Mais on essaiera de mettre HP au lieu du soin. Donc, c'est les gros points pour la prochaine fois. En essayant, bien sûr, de monter encore un peu plus Fiona. Il risque d'être un peu compliqué. Maintenant, on avance. On est aux portes du 25. Donc, je me dis que ça peut peut-être le faire. Donc, les gars, on a terminé. Voilà. On a encore progressé dans notre Seedland. Donc, on est content. Je suis uriné au niveau j'aime. Mais ce n'est pas grave. Au moins, j'ai un bon stuff pour mon petit Sherlock, là. Je suis assez content de ça. Lui, il faudrait le finir. Ça serait pas mal. Ouais. Ça serait vraiment pas mal. Donc, les gars, on va s'arrêter ici. J'espère que vous avez passé une bonne vidéo. Bon vendredi. Bon event à vous. Et écoute, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo d'Aidolero. Et jusqu'à là, portez-vous bien. Ciao, ciao, les gars.